Bonjour, aujourd'hui je vais faire quelques commentaires sur une dégustation qu'on a fait entre copains au Liban il y a quelques semaines. Cette fois-ci, on s'est donné pour but de vraiment de nous faire plaisir, si vous voulez, dans un certain sens, et d'aller chercher nos bouteilles, nos producteurs préférés dans une de nos régions préférées, le nord du Rhône, et dans un des millésimes absolument fabuleux des 20 dernières années. Donc on s'est mis en tête de déguster un des meilleurs croz-hermitage, un des meilleurs Saint-Joseph, un des meilleurs cornas, cotreti et hermitage du millésime 2010. Donc voilà, vous avez ça devant vous. On y a ajouté quelques bouteilles de blanc, bien sûr, pour commencer, parce que ça est toujours avec les repas comme ça. Et là, vous avez cette panoplie, et nous allons faire quelques commentaires sur chaque bouteille dans ce qui suit. Pour commencer avec les blancs, voici les trois blancs que nous avions. Donc un chardonnay de la Cumul River, c'est en Nouvelle-Zélande. Un meurceau d'Henri Germain et un chardonnay de Ganva, dont on va parler un peu plus. Le vin, le chardonnay de Nouvelle-Zélande, c'est quand même un rapport qualité-prix extraordinaire. C'est un très bon vin, mais je dois avouer qu'il était un peu faible, disons, un peu trop, pas assez de présence. Très, très, très léger, pas mal d'acidité, pas mal d'alcool, mais aucune longueur en bouche. Donc il tombait à pic, disons, à la fin. Et ça, c'est bon, c'est un peu décevant en cette compagnie, mais pour ce que c'était, je crois que c'était un très bon vin. Le meurceau était un meurceau classique, avec des notes de jasmin, des notes d'agrumes, un peu de gras de beurre, disons, dans la bouche. Une très belle longueur, et vraiment cette rondeur aussi, et ce gras, qui est très particulier au bon meurceau. Bon, on arrive au chardonnay de Ganva. C'est une cuvée excellente. C'est un 2015, des vieilles vignes en chardonnay. Et donc, c'est un vin houillé. Et c'était quand même, ce caractère, cette complexité, cette espèce d'un peu de... C'est un peu pétillant. Il y a un peu de... C'est cette espèce d'agrumes et d'amertume, un peu sur le fond de la bouche. Un peu sauvage, un peu organique. C'est comme une espèce de... Je ne sais pas, c'est une espèce de compagnon cool et mal rasé, moi je l'appelle. Mais ça, c'est vraiment, c'est un caractère des chardonnay de Ganva que je trouve fascinant. Il faut dire que j'ai vraiment préféré cette cuvée au chamois du paradis qu'on avait commenté avant. Je la trouve beaucoup plus équilibrée, moins oxydative. Et c'est vraiment d'une qualité fantastique. Bon, là on passe au sujet principal de la soirée, donc qui étaient les Syrahs du Nord, du Rhône, dans le millésime 2010. Et très précisément, il y en avait un cause-hermitage de Graillot, Saint-Joseph de Gonon, bien sûr. Une landonne de Rostin, un clap, le cornaste clap et un ermitage de Bernard Faurie. Tous des classiques, tous extrêmement bien situés dans leur créneau. Et donc, on va voir un peu ce qu'on en a pensé. Le Graillot était vraiment sur le fruit, même après 13 ans d'âge. Une couleur un peu plus claire, plutôt violette. Et cette espèce de violette aussi dans le nez, très Syrah, très frais, plutôt sur le fruit, plutôt léger. Mais vraiment une très belle entrée en matière. Le Gonon était vraiment extraordinaire. D'une exubérance, d'une fraîcheur, d'une joie. Vraiment un des favoris du groupe. On y retrouve la cerise classique, le chocolat noir, très bien intégré, aussi assez floral quand même avec tout ça. Donc vraiment d'un équilibre et d'une joie, je répète ce mot extraordinaire. Alors là, la landonne, au début, juste après ouverture, c'était quand même le côté animal classique sur le nez. Mais ça a très bien évolué et c'était vraiment la classe qu'on a l'habitude de voir chez Rostin. C'est une classe, une classe massive, une classe concentrée, un peu presque liqueur, mais qui passe très très bien, très très, disons très fine et très directe. Et qui passe très bien malgré le côté massif du vin. Bon, le cornace de Clap, ça, tout le monde sait que c'est un grand classique. Et pour le prix, bon, ça devrait l'être. Mais c'était, bon, c'était quand même d'une puissance, d'une concentration, même dans la couleur, avec le chocolat, le poivre blanc moulu. Et un peu de, un peu sauvage aussi, un peu chaotique, disons. Donc, c'était quand même une expérience très intéressante. Parce qu'on voyait la puissance, le pédigree, si vous voulez, et le savoir-faire. Mais en même temps, ce n'était pas encore très équilibré. Peut-être que c'est une question de temps. Et ça, c'est très possible. Peut-être que c'est même une caractéristique des Clap de Cornas qui est très attirante pour certains. Mais c'était un peu décousu, disons. Pour finir, on est tombé sur l'ermitage de Fori. Un de mes grands favoris et mon favori de la soirée. Au début, à l'ouverture, c'était quand même, il y avait un arôme, un nez fin, pénétrant. Mais qui s'est tout de suite un peu fermé. Et puis, quelques heures après, pendant le dîner, ça s'est vraiment révélé une intégration, un équilibre, une espèce de force tranquille qui est très, très attirante et qui vous pose un peu, qui vous pousse un peu à réfléchir. Parce que tout ça, c'est un peu plus fin. C'est pas aussi, ça vous tape sur la tête, disons, comme certains autres vins. Des prunes et puis le chocolat qu'on trouve, bien sûr, dans tous ces vins du Nord. Et c'était vraiment un bon vin pour finir avec tous les autres vins qui l'accompagnaient. Et quand même dans une catégorie et avec des compagnons qui sont tous extraordinaires. Et voilà, pour finir, quelqu'un avait apporté ce Riossec, on n'allait pas lui dire non, bien sûr. En 2001, très bonne année. Et donc, bon, il était un petit peu bouchonné, mais ça s'est vraiment évaporé. Ça avait une profondeur qui allait très bien avec la fin du repas. Bien sûr, un peu d'oxydation qui restait sur le palais, mais moi, ça ne m'a pas du tout gêné. Pas trop sucré, vraiment un Riossec, un très beau Riossec, malgré le côté un peu endommagé. De toute façon, une très belle façon de finir cette dégustation, vraiment mémorable. Je crois que ce Riossec a ajouté une très belle note. Donc, au final, on s'est fait plaisir. On a vraiment, disons, essayé d'aller vers le top, là. Et c'était tous, il n'y avait aucune déception. Et pour vous dire, à vous dire vrai, pour moi, enfin, quelques-uns des copains, l'euphorie était vraiment le vin de la soirée. Bien que d'autres aient préféré le clap. Mais de toute façon, le gonon et le rostin sont d'un caractère, d'une personnalité qui perce dans n'importe quelle dégustation, à mon avis. Et voilà, alors merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Au revoir.